foot.fr fournisseur officiel de football salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau jt foot mercato cette fois ça y est les clubs du vieux continent peuvent pousser un ouf de soulagement le mercato a officiellement fermé ses portes hier en arabie saoudite et l'heure est de faire les comptes et le bilan est colossal avec près de 939 millions d'euros dépensés cet été les chiffres diffèrent selon les médias mais le milliard a quasiment été atteint et le constat est clair on peut dire que la saoudie pro ligue a fait une véritable razia sur le mercato si neymar junior karim benzema kante mares pour ne citer qu'eux on rejoint le pays du golfe le gouvernement saoudien a aussi raté certains gros coups tout de suite le premier nom qui vient à l'esprit est lionel messi ali lalui a fait la cour pendant qu'il était encore au psg mais l'argentin a finalement choisi la mls et l'inter miami et on aurait presque tendance à l'oublier mais kylian mbappé a aussi fait l'objet d'une offensive historique de la part du club saoudien c'était à l'époque où le natif de mondiais était placardisé par le paris saint germain finalement ce dernier a refusé pour continuer dans la capitale française bon ali lal pourra quand même se consoler en ayant shippé un des trois membres de la mnm avec neymar sur le gong ali tiad a tenté jusqu'à la dernière minute de s'offrir mohamed salah mais liverpool a tenu bon d'après le daily mail le club où évolue le duo benzema kante a formulé une ultime offre record de plus de 200 millions d'euros pour l'égyptien proposition refusée par les reds malgré le fait que salah soit en fin de contrat en 2025 mais ce dossier est loin d'être terminé car toujours d'après la publication britannique ali tiad au même titre qu'al ali et ali lal vont revenir à la charge de l'année prochaine à noter d'ailleurs que le placardisé jotav va être sacrifié par ali tiad abola relaie une information du journal saoudien al riad qui confirme cette tendance recruté cet été en provenance du celtique pour 30 millions d'euros l'attaquant ne fera pas partie de la liste des huit joueurs étrangers sélectionnés pour disputer la saoudie pro league c'est le dernier arrivé louis felipe qui devrait prendre sa place on continue ce tour des dossiers ratés par l'arabie saoudite avec des joueurs qui ont refusé des ponts d'or pour évoluer dans leur club de coeur on pense à sergio ramos libre de tout contrat et qui a choisi de retourner du côté du seville fc d'après l'équipe antoine grezman a aussi refusé une offre saoudienne d'un peu plus de 50 millions d'euros net par saison l'attaquant français aussi dans le viseur du psg comme on voulait expliquer hier dans le jt a justifié ce choix par son désir de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'atletico de madrid le ballon d'or 2018 luka modric a aussi refusé une offre xxl des saoudiens il a expliqué ce choix aux médias croates sports que pourquoi avoir refusé l'arabie saoudite je ne peux que répéter la réponse à la question précédente je suis heureux et épanoui au réel et même si c'est le cas je ne pense pas à d'autres options je n'ai pas non plus besoin de booster mon égo avec ces histoires d'offres importantes je veux juste profiter de chaque instant du football et du réel et je ne me fixe aucune limite enfin hugminson a aussi recalé l'arabie saoudite le nouveau capitaine de toutenam est revenu sur cette décision je vous laisse écouter j'aime jouer football et bien sûr mon argent est aussi important mais j'ai rêvé de jouer en Premier League et je pense que j'ai beaucoup de choses à laisser derrière donc c'est trop très bien je suis désolée à ce match j'ai aussi j'avoue Studie j'ai beaucoup de gens qui ont été fait j'ai beaucoup de petits de je pense que c'est ce qui est pas soni parce que j'ai dit c'est pour ça qu'on s'assure tant que soni qui je sais pour ça comme je veux dire Je veux aussi donner le club à l'arrivée de saoudite. La plupart des gens vont à l'instant, ce qui est vraiment intéressant. La Premier League est toujours un rêve de jouer pour ça. Je suis désolé pour cette saison. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis. Malgré quelques rater comme on vous l'a évoqué, que pensez-vous du mercato réalisé par l'Arabie Saoudite ? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Alexandre vous demandait ce que devait faire Hugo Lloris devenu indésirable à Tottenham. Pour vous, un retour aux sources du côté de l'OGC Nice serait le meilleur choix pour la fin de carrière du portier français. Dans le reste de l'actu, la guerre PSG-Réal continue de faire rage. Si officiellement, le club madrilène ne s'est jamais positionné sur Kylian Mbappé, la menace d'un départ du capitaine des Bleus à Madrid a parasité l'été du PSG. Pour le moment, Kylian Mbappé continue son aventure au sein de la capitale française, mais pour combien de temps ? C'est la grande question. En tout cas, la perspective de voir filer le numéro 7 gratuitement en Espagne l'été prochain continue de tendre au plus haut point l'état-major du club francilien. Le PSG est agacé de voir le Real Madrid jouer la montre. Une vengeance est donc envisagée par le clan parisien. Comme le rapporte Hockey Diario, le club entraîné par Luis Enrique ferait tout pour aller shipper des joueurs phares du Real Madrid. Les noms des Brésiliens Vinicius Junior et Rodrigo sont évoqués, mais pas qu'eux. Désormais orientés dans une politique de francisation de l'effectif, le PSG l'orne surtout Aurélien Chouamini et Eduardo Camavinga. Contrairement au Real Madrid, les Rouges et Bleus semblent avoir un sérieux manque en termes de qualité au milieu de terrain. Reste tout de même à convaincre les principaux intéressés qu'ils commencent à se faire une place au sein de la Casablanca. Aurélien Chouamini a confirmé son début de saison prometteur avec un joli but et une performance pleine hier avec l'équipe de France face à l'Irlande. L'intéressé a d'ailleurs tenu à faire taire les critiques à son sujet, je vous laisse écouter. Très honnêtement, si on regarde le contenu de mes matchs sur la saison dernière, ils étaient bons. Après, il y a des dynamiques qui font qu'il y a des choses qui se voient un peu moins. J'ai été beaucoup critiqué la saison dernière sur la deuxième partie de saison. J'ai été blessé, j'ai été malade. Donc la dynamique, elle était un peu moins positive pour moi. Mais j'ai gardé confiance en moi, j'ai continué à travailler, gardé la même mentalité. Et aujourd'hui, on peut dire que je suis bien, donc je suis content. Après, c'est la carrière d'un footballeur et de la vie en général. Comme vous le savez, les Bleus ont disputé la rencontre d'hier au Parc des Princes en raison du début de la Coupe du Monde de Rugby ce soir. L'occasion pour les Parisiens Mbappé, Dembélé ou encore Lucas Hernandez d'évoluer dans leur jardin. Adrien Rabiot a aussi retrouvé le parc, terrain qu'il a foulé durant de très longues années. Evidemment, le milieu de la Juventus n'a pas pu échapper à la question d'un possible retour au Paris Saint-Germain, alors qu'il sera en fin de contrat l'été prochain. C'est toujours un très bon moment de jouer ici. J'ai grandi là, j'ai fait plusieurs matchs ici, j'ai fait un bon bout de ma jeune carrière. Donc c'est toujours un bonheur de revenir jouer dans ce parc. Revenir au PSG, je l'attendais celle-là. Non, pour l'instant, je ne suis pas du tout là-dessus. Je suis concentré sur la Juve, concentré sur l'équipe de France, très content sur ce qu'on a fait ce soir. Et on verra la suite. A-t-il déclaré au micro de la chaîne l'équipe ? Et hier, il n'y avait pas que nos Bleus qui ont joué puisque juste avant, c'était la grande première de Thierry Henry avec les Bleuets. Une première prometteuse avec une victoire 4-1 face au Danemark. La patte du nouveau sélectionneur était déjà visible sur certaines phases de jeu. Titi a d'ailleurs fait un choix fort en titularisant le jeune Warren Zahir Henry pour sa première, mais surtout en le désignant capitaine des espoirs à seulement 17 ans. Et après la rencontre, Titi a eu des mots élogés envers le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Je voulais voir s'il était prêt pour être capitaine. Warren m'a donné beaucoup de réponses positives, que ce soit dans les vestiaires ou sur les terrains. On peut dire que c'est tôt qu'il soit titulaire en espoir au OPG. Je n'ai aucun problème avec ça. On sait très bien ce qu'il sait faire avec ses pieds. Je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre et il a bien répondu. A-t-il lâché ? Le Ballon d'Or 2023 sera connu le 30 octobre prochain et on connaît déjà les 30 nommés pour le plus prestigieux trophée individuel. Si Erling Haaland et Lionel Messi font office de gros favoris, le milieu de Manchester City, Rodri espère avoir son mot à dire. Pour rappel, il a remporté le triplé Coupe Champion de la Ligue des Champions avec les Sky Blues. Je pense que pour moi, c'est un orgulho d'être dans cette liste et de représenter le football espagnol. Si on gagne le Ballon d'Or, c'est un rêve, évidemment. Pour moi, c'est une période très spéciale, où on a participé des moments importants dans la consécution de certains títulos qui ont fait qu'il soit là. Pour moi, c'est un rêve et un prémier d'être là. Et tout ce qui vient de derrière aussi. Mais bon, de la même manière, je te dis que j'ai des compagnons qui le méritent aussi. Et les joueurs qui sont là, on va voir. L'exclu du jour concerne Salvatore Sirigu qui est en salle d'attente. Arrivé sur la Côte d'Azur en début de semaine pour passer les examens médicaux, le portier est toujours dans la cité azurienne mais n'a pas encore signé chez les Aiglons. Selon nos infos, le portier de 36 ans participe régulièrement à l'entraînement de l'équipe pro. Une manière pour le gym de le voir à l'œuvre afin de vérifier si ses problèmes physiques sont définitivement derrière lui. L'OGC Nice aimerait faire de l'italien la doublure de Marcine Boulka. Au rayon des officiels du jour Nicolas Pepe à Trabzonsport, c'est comme si c'était fait. Comme on veut l'a révélé, le joueur de 28 ans va bel et bien rebondir en Turquie après un passage raté à Arsenal. Trabzonsport a annoncé sur ses réseaux sociaux l'arrivée du natif de Mantla Jolie. Il a passé sa visite médicale aujourd'hui avant de s'engager avec sa nouvelle formation pour un an. Damien Letalec n'a toujours pas raccroché les crampons. Parti récemment de Sochaux, le milieu de terrain de 33 ans va vivre une nouvelle expérience à l'étranger après l'Allemagne, l'Ukraine, la Russie, la Serbie et la Grèce. Le joueur vient d'annoncer sa signature au Vietnam, au FC Hanoi où il a signé un contrat d'un an. Allez comme d'avance, quitte avec l'image du jour les amis. Et bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid, Vinicius Junior est au boulot pour revenir au plus vite sur les terrains après sa déchirure musculaire. Je vous laisse découvrir les images de sa convalescence. Allez, excellent week-end à vous les amis et à demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato. Voir d'avoir regardé cette vidéo ! Voir d'avoir regardé cette vidéo !